Les quatre hommes mystérieux des proverbes Ne jamais faire confiance à ceux qui agissent ainsi. En premier lieu, l'insensé. C'est une personnalité que Salomon nous conseille d'éviter. Qui est cette personne? L'insensé. Maintenant, lorsque vous entendez ce terme, certaines idées viennent à l'esprit, mais la vision biblique de cet individu peut être assez différente. Selon le livre des proverbes, cet individu est quelqu'un qui, dès qu'il rejoint un nouveau groupe de personnes, provoque immédiatement des conflits parmi les membres du groupe. Il y a de la discorde chaque fois et partout où ce personnage apparaît dans le livre des proverbes. Par conséquent, les jeunes sont avertis de s'en éloigner. C'est également le cœur même du conseil que Paul a donné à titre concernant la personne qui génère de tels conflits. Lorsque vous entendez le mot « insensé », cela ne signifie pas nécessairement stupide. Cette personne pourrait être un avocat, un juge, un pilote ou tout autre professionnel. Il existe trois catégories de ces individus. Le quésil est le plus courant. Au total, le livre des proverbes contient 49 occurrences de cette phrase. Il est têtu et obstiné. En raison de sa vision à court terme, il rejette les connaissances des autres. Proverbe 1 verset 22 pose la question « Jusqu'à quand, vous simples d'esprit, aimerez-vous la simplicité? » Car les moqueurs se plaisent dans la moquerie et les insensés ont en horreur la connaissance. Le problème avec ces simples d'esprit est qu'ils se complaisent dans leur simplicité. Ils choisissent de rester dans leur ignorance naïve plutôt que de faire l'effort et les ajustements nécessaires exigés par l'amour et la recherche de la sagesse. Proverbe 18 verset 2 précise « L'insensé n'a pas de plaisir à comprendre, mais à exprimer son cœur. » L'homme sage trouve une grande satisfaction dans la connaissance, la compréhension et la sagesse. Ce n'est pas le cas de ceux qui manquent de compréhension. Le deuxième type est Nabal, utilisé trois fois dans les proverbes. Cet individu manque de perception spirituelle, de sensibilité religieuse et morale. Proverbe 17 verset 21 indique « Celui qui engendre un moqueur en souffrira, et le père d'un insensé n'aura point de joie. » Le troisième type d'insensé est un e-wheel. Il est arrogant et désinvolte. Il méprise la sagesse et la discipline. Proverbe 1 verset 7 déclare « La crainte de l'éternel est le commencement de la connaissance, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Nabal est le nom de l'insensé, et pour le reste de la vidéo, nous appellerons le personnage dépourvu de sagesse Nabal. Quelles sont les caractéristiques de Nabal? Tout d'abord, il est fermé d'esprit, notamment envers Dieu. Psaume 14 verset 1 déclare « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a pas un qui fasse le bien. » David a regardé ceux qui nient l'existence de Dieu et a conclu qu'ils étaient des Nabal. Une autre caractéristique de l'individu dépourvu de sagesse est qu'il a un mauvais empérament. Sa colère est violente et rapide. Proverbe 29 verset 11 indique « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » Ce genre de personne a tendance à croire que tout le monde s'intéresse à tous ses sentiments. Un homme sage les retient. L'homme sage, c'est qu'il y a un temps et un lieu pour exprimer ses sentiments, mais on ne devrait jamais imiter cet individu en exposant tous ses sentiments. Proverbe 12 verset 16 précise « La colère de l'insensé est connue au moment même, mais l'homme prudent couvre l'ignominie. » L'homme n'a pas la maîtrise de soins nécessaires pour attendre que la colère immédiate passe avant de répondre. Il fait la plupart des choses par impulsion, sans réfléchir. Cependant, l'homme prudent couvre l'ignominie. L'homme sage et prudent sait qu'il y a de nombreuses occasions où la chose à faire est de couvrir l'ignominie. Ils ne réagissent pas de manière impulsive, mais réfléchissent d'abord. Ce n'est pas tant que l'homme sage réprime la colère ou les sentiments, mais qu'il est plus astucieux pour les gérer. Cet individu trouve du plaisir dans le mal. Proverbe 10 verset 23 indique « C'est une distraction pour l'insensé de faire le mal, mais l'homme intelligent fait preuve de sagesse. » Le mal est perçu comme une forme de divertissement et de récréation par l'insensé. Il y a également un aspect compétitif au mal parmi les insensés, chacun cherchant à surpasser l'autre. Un homme intelligent fait preuve de sagesse. L'homme ou la femme sage voit le mal pour ce qu'il est et l'évite. La recherche de la sagesse est un sport pour l'homme sage. Pour le dire autrement, il tire la même satisfaction d'être sage que l'insensé tire du mal. Proverbe 17 verset 24 conclut « La sagesse est devant celui qui a de l'intelligence, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. » Comment devrions-nous traiter ce nabal? Tout d'abord, reconnaissons la difficulté. Il fera un scandale s'il est confronté publiquement. Proverbe 29 verset 9 indique « Si un homme sage conteste avec un insensé, qu'il se fâche ou qu'il rit, il n'y aura point de repos. » L'insensé réagira soit avec colère, soit par moquerie, mais aucune de ses réponses ne mènera à la paix. Par conséquent, une personne sage devrait être prudente lorsqu'elle confronte un individu dépourvu de sagesse. La question clé est la suivante « Comment devrions-nous le traiter? » Tout d'abord, reconnaissons le défi. Proverbe 15 verset 5 indique « L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte de la réprimande agit prudemment. » Cependant, l'aider n'est pas sans espoir. Plutôt il est pris en charge, mieux c'est. Partagez l'Évangile et priez pour lui. Tite 3 verset 3 à 5 déclare « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à diverses passions et plaisirs, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes de haine, et nous haïssant les uns les autres. » Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous pouvons et devrions, cependant, faire tout ce que nous pouvons pour tourner les cœurs de ceux qui exhibent la folie vers la sagesse et éventuellement sauver leur vie et leurs âmes. Deuxièmement, le paresseux. La paresse prend le dessus en entraînant ses victimes dans un faux sentiment de sécurité. Elle passe généralement inaperçue par ce qu'elle affecte. Le paresseux fait également référence à plus que la simple paresse. Proverbe 19, verset 15 La paresse plonge dans un sommeil profond et une personne oisive souffrira de la faim. La paresse a un coût élevé, et l'un de ces prix est la faim que l'on endure lorsque ses besoins ne sont pas satisfaits par le travail acharné. L'homme ou la femme paresseux se met dans un piège de sommeil et de faim. La paresse n'est pas cachée. Quand les autres voient votre travail, ils peuvent dire la véritable nature de la personne qui dirige cette organisation. L'auteur dit, « Ainsi viendra ta pauvreté comme un rôdeur. » C'est le destin de l'homme ou de la femme paresseux. Aussi inattendu, puissant et indésirable qu'un homme armé, la pauvreté s'abattra sur eux en raison de leur négligence coupable. Quel est le caractère interne du paresseux? Tout d'abord, il n'a pas de motivation interne. Il ne finira pas les choses. Proverbe 19, verset 24 Un homme paresseux enfouit sa main dans le plat et ne la ramènera même pas à sa bouche. Salomon avait une image d'un homme paresseux assis à sa nourriture avec la main enfouie dans son plat. Ce portrait humoristique est grandement exagéré. Il était destiné plus largement à quiconque commence un projet mais a besoin de plus de volonté pour le terminer. Une autre caractéristique interne du paresseux est qu'il a des désirs intérieurs mais est impuissant à les réaliser. Proverbe 13, verset 4 L'âme d'un homme paresseux désire et n'a rien mais l'âme du diligent sera enrichie. Un autre aspect de la personnalité du paresseux est qu'il est incapable de planifier à l'avance ou de faire des préparatifs. Proverbe 20, verset 4 L'homme paresseux ne laboura pas à cause de l'hiver. Il mendira pendant la moisson et n'aura rien. L'homme paresseux trouve toujours une excuse pour ne pas faire son travail. Il n'y a jamais de bon moment pour commencer car c'est soit trop tôt, soit trop tard dans la saison. Les saisons ne sont jamais bonnes et la terre est toujours en mauvais état pour être labourée. Toute excuse fonctionnera quand le cœur est décidé à ne pas travailler. Une autre caractéristique du paresseux est qu'il est trompé par lui-même. Il rationalise sa paresse. Proverbe 22, verset 13 L'homme paresseux dit « Il y a un lion dehors. » Je serai tué dans les rues. La paresse, et non son lion imaginaire dans la rue, est la plus grande menace pour sa vie et la sécurité de ses voisins. Son imagination pourrait créer non seulement un lion, mais tout un bestiaire de bêtes sauvages. Se débarrasser de sa paresse, et tous ses problèmes et menaces inventées disparaîtront. Une autre caractéristique interne du paresseux est qu'il se croit sage. Proverbe 26, verset 16 L'homme paresseux est plus sage à ses propres yeux que cet homme qui peuvent répondre judicieusement. Comment le paresseux affecte-t-il les autres? Il est une irritation pour les autres. Proverbe 10, verset 26 Comme le vinaigre pour les dents et la fumée pour les yeux, ainsi est le paresseux pour ceux qui l'envoient. Quiconque embauche ou gère le paresseux sera irrité par sa paresse et son manque de considération pour le travail acharné. On a l'impression que l'employé non productif est plus une douleur pour ses supérieurs que pour lui-même. Ce petit proverbe décrit la misère qui peut être causée en envoyant un serviteur paresseux en mission. Le paresseux coûte également cher aux autres. Proverbe 18, verset 9 Celui qui est paresseux dans son travail est un frère de celui qui est un grand destructeur. La paresse est une forme de vol. Vous vivez du travail des autres. Être paresseux est une forme d'égoïsme car vous vous souciez de votre confort. La paresse est la négligence. Vous ne faites pas ce que vous devriez. Quel est le résultat de sa vie? Le paresseux fera l'expérience du manque. Proverbe 24, verset 34 Ainsi viendra ta pauvreté comme un rôdeur et ton besoin comme un homme armé. Un autre résultat sera la frustration. Le désir de l'homme paresseux le tue car ses mains refusent de travailler. Proverbe 21, verset 25 L'homme paresseux a du désir. Il n'a ni l'initiative ni l'énergie pour le réaliser. Son existence de désir non comblé manque de toute satisfaction et lui donne l'impression qu'elle le dévore progressivement. Comment un paresseux peut-il être guéri? Le paresseux peut être guéri par des exemples de la nature. Proverbe chapitre 6, verset 6 Va vers la fourmi, paresseux Observe ses voix et sois sage Proverbe 6, verset 6 à 9 Va vers la fourmi, paresseux Considère ses voix et sois sage Elle qui n'a ni chef, ni inspecteur, ni gouverneur Elle prépare sa nourriture en été et rassemble sa nourriture à la moisson Jusqu'à quand resteras-tu couché, paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Plutôt que d'aller vers la fourmi, paresseux La nouvelle traduction vivante dit « tire une leçon des fourmis, toi, le paresseux » Le livre des Proverbes insiste sur l'importance de travailler dur à quelque chose Il y a une raison valable à cela La différence entre le succès et l'échec entre la possibilité de se sentir déçu ou comblé réside souvent dans la quantité d'efforts déployés L'été est une période où il est possible de travailler dur Pendant la période estivale de votre vie, vous devriez travailler La fourmi travaille dur lorsque le travail doit être fait En été et à la moisson, le travail se fait Cela signifie que la fourmi donne une bonne leçon par ses façons et sa sagesse Nous lisons « Jusqu'à quand resteras-tu couché, paresseux? » Salomon a confronté l'homme paresseux et lui a demandé une explication pour son comportement L'idée est « Tu veux dormir? » Jusqu'à quand? Il y a une vie à vivre et un travail à faire Le sommeil est essentiel pour la santé et le bien-être de chacun Le conseil de Salomon n'est pas que nous ne devrions jamais dormir du tout mais que nous ne devrions pas dormir excessivement Le sommeil est la caractéristique définissant du paresseux Pour lui, l'amour du sommeil est une pure échappatoire C'est un refus de faire face au monde Ecclésiastes 5 verset 12 Le sommeil de l'homme laborieux et doux, qu'il mange peu ou beaucoup Troisièmement, le simple Une des catégories de personnes les plus évoquées dans le livre des Proverbes est la personne simple Une personne qui correspond à cette description est immature et facilement égarée Le terme « celui qui est ouvert » provient de la signification hébraïque du mot « l'un des points de vue indécis » est donc susceptible d'influence bonne ou mauvaise Cet individu n'est pas irreligieux ou immoral, du moins pas encore, mais plutôt une personne enfantine qui commence tout juste sur le chemin de la vie et doit donc décider s'il se tourne vers le Seigneur ou s'en éloigne C'est une personne dont les yeux ne peuvent pas voir autour du coin Il ne connaît pas les dangers auxquels il s'expose Il marche joyeusement vers sa destruction Salomon a écrit le livre des Proverbes pour cette personne Proverbes 1 verset 1 à 3 Les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction de la sagesse, la justice, le jugement et l'équité Le simple inclut presque tous les jeunes et malheureusement beaucoup d'adultes Il a besoin de sagesse pour protéger sa vie du mal qu'il observe, prêt à le dévorer en raison de ses façons simples Les écritures doivent agir comme un tamis pour l'aider à trier les diverses connaissances qui inondent son esprit Être simple est une étape dans le développement de chaque personne, tout comme l'adolescence L'époque simple de la vie est quelque chose que tout le monde doit vivre à un moment donné de sa vie Cependant, la simplicité peut aussi être une étape dangereuse dans la vie, car les personnes simples sont si vulnérables et crédules De plus, être simple est à un pas d'être un fou, donc ce moment crucial dans la vie doit être vécu avec une extrême prudence Caractéristiques des simples Ouverts d'esprit Certaines personnes peuvent facilement être influencées et dirigées dans différentes directions sans savoir où elles vont Tandis que d'autres, astucieuses et prudentes, suivent un chemin droit et clair Proverbe 14 verset 15 Le simple croit chaque parole, mais l'homme prudent considère bien ses pas L'homme ou la femme sage ne croit pas tout ce qui semble être à première vue Alors qu'ils réfléchissent soigneusement aux autres, ils accordent encore plus d'attention à leurs propres pas Une autre caractéristique des simples est qu'ils aiment leurs conditions Ils sont fiers d'être ouverts d'esprit et peuvent percevoir les conséquences dangereuses de leur comportement Certains trouvent du plaisir dans leur façon dépourvue de discernement Ce n'est pas quelque chose à aimer Combien de temps faut-il rester simple ? Leur jeunesse, leur vieillesse, ou peut-être la fin de leur vie Une autre caractéristique des simples est qu'ils manquent de bon sens et de finesse dans les affaires pratiques Ils sont une proie facile pour ceux qui cherchent à les séduire Ils ne le poursuivent pas activement, mais y sont entraînés de toute façon Ils ont peu de prévoyance pour le danger imminent Proverbes 7 versets 21 à 23 Avec son discours séduisant, elle la fait plier Avec ses lèvres flatteuses, elle la séduit Immédiatement, il la suivit comme un bœuf va à l'abattoir ou comme un fou à la correction des stocks jusqu'à ce qu'une flèche frappe son foie Comme un oiseau se hâte vers le piège, il ne savait pas que cela lui coûterait la vie Le conseil du monde est de profiter de la vie pendant que vous êtes jeune et de vous débarrasser de tout cela de votre système autant que possible Quand vous serez adulte, vous pourrez vous installer, être religieux et vous comporter correctement La sagesse est comme une femme gracieuse offrant une hospitalité généreuse La folie est comme une femme bruyante et désagréable, une personne simple et ignorante, cherchant des amis Un homme prudent prévoit le mal et se cache Les simples passent et sont punis Proverbe 27 verset 12 Ceux qui sont naïfs et non formés à la sagesse sont aveugles au danger potentiel qui les entoure Que va-t-il arriver aux simples? Premièrement, leurs façons simples peuvent les détruire Proverbe 1 verset 31 à 32 C'est pourquoi ils mangeront le fruit de leur propre voix et seront rassasiés de leur propre fantaisie Car le détournement des simples les tuera et la complaisance des insensés les détruira Les conséquences du rejet de la sagesse ne peuvent être évitées Cet amour de la folie aboutira finalement à la mort et à la destruction Ceux qui ont écouté l'appel de la sagesse seront en sécurité et libres de l'anxiété face à la présence du mal Leur crainte du Seigneur a abouti à l'absence de crainte du mal Comment pouvons-nous corriger les simples? Premièrement, il peut apprendre de la discipline et de la chute des autres Proverbe 21 verset 11 Quand un moqueur est châtié, l'homme simple devient sage Quand une personne sage est instruite, elle acquiert la connaissance Les hommes et les femmes sages n'ont pas besoin d'apprendre tout par leur propre malheur Les simples peuvent apprendre grâce à l'enseignement de la parole de Dieu Psaume 19 verset 7 La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple La parole de Dieu est fiable et incontestable dans sa précision Comme le psalmiste l'écrirait dans le psaume 119 verset 89 Éternellement, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux Parce qu'elle est si sûre, elle accomplit la tâche de rendre les simples sages De nombreuses personnes n'ont peut-être pas bénéficié d'une éducation approfondie ni d'une éducation privilégiée, mais elles possèdent une grande sagesse en matière de vie pieuse Cela est souvent dû à leur étude et à leur dépendance envers la parole fiable du Seigneur Psaume 119 verset 130 L'entrée de tes paroles donne de la lumière Elle donne de l'intelligence au simple C'est ainsi que le psalmiste a pu choisir la voie de la vérité Il était en étroite relation avec la parole de Dieu Proverbe 1 verset 7 La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction La simplicité n'est pas remédiée par le temps, mais par le choix Le passage du temps n'apportera pas ce changement Il sera plutôt provoqué par une décision consciente La source de la sagesse est la décision de renoncer à la folie et de poursuivre la sagesse comme un trésor inestimable Numéro 4 Le moqueur Qui est le moqueur? Le moqueur est parfois appelé aussi railleur ou méprisant Il est défini comme un homme ou une femme caractérisé par le mépris Une personne qui correspond à cette description dégage une attitude de mépris Il se moque de la morale, choisissant de l'ignorer dans ses actions tout en essayant de surveiller les actions des autres autour de lui Quel est le caractère du moqueur? Le moqueur ne cherchera pas de conseils avisés pour lui-même Proverbe 15 verset 12 Le moqueur n'aime pas celui qui le corrige et il ne va pas vers les sages Parce que les insensés et les moqueurs détestent la correction, ils détesteront aussi, n'aimeront pas, celui qui la porte En rejetant la correction, le moqueur rejette également la sagesse et reste piégé dans la folie Après avoir fait une invitation généreuse, la sagesse a expliqué la futilité et l'improductivité de tenter d'imposer sa sagesse à ceux qui ne sont pas réceptifs En revanche, l'invitation de la sagesse bénéficiera à l'homme sage et juste Proverbe 13 verset 1 Le moqueur n'aime pas celui qui le corrige et il ne va pas vers les sages Le moqueur est également arrogant et fier Proverbe 21 verset 24 L'homme orgueilleux et hautain Le moqueur est son nom Il agit avec un orgueil arrogant Le moqueur se délecte également dans ses moqueries Se moquer est un jeu plaisant pour le moqueur Prendre plaisir au malheur d'autrui révèle un cœur froid et sans compassion Celui qui méprise son prochain de cette manière devrait s'attendre à ce que Dieu réponde et offense le plus faible Celui qui se réjouit d'entendre parler du malheur d'un autre aura, dans le cours de la juste gouvernance de Dieu, le sien multiplié Les résultats de ses actions Il est considéré comme une abomination pour la société Proverbe 24 verset 9 L'invention de la folie est un péché et le moqueur est une abomination pour les hommes Le moqueur se condamne également Romains 2 verset 1 C'est pourquoi tu es inexcusable, vieux, toi qui juges, car en jugeant un autre, tu te condamnes toi-même, car toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses Salomon croyait que la sagesse et l'humilité sont étroitement liés Ceux assez sages pour comprendre la vraie nature de Dieu et leur vraie nature montreront naturellement une humilité appropriée L'atmosphère de querelles et d'insultes honteuses cesse lorsque la personne divisée par, nous rappelant que le comportement humain cause des conflits L'avertissement est nécessaire car ces trompeurs ne se révèlent pas d'eux-mêmes Ils utilisent des discours flatteurs et ciblent souvent les personnes naïves, en particulier les nouveaux croyants Nous lisons, égare les cœurs des simples Cela démontre que les diviseurs et les trompeurs n'affectent qu'une partie de la population Nous ne devrions pas attendre que tout le monde soit divisé ou trompé avant d'agir contre les diviseurs et les trompeurs Prions maintenant Notre Père Céleste, Dieu de sagesse et de discernement, nous nous approchons de ta présence avec humilité et gratitude Nous te remercions pour la sagesse contenue dans le livre des Proverbes, qui nous enseigne sur les différents types d'hommes, l'insensé, le paresseux, le simple et le moqueur Seigneur, nous prions pour que tu nous guides dans la compréhension de ta vérité Que ton Esprit Saint éclaire nos cœurs afin que nous puissions discerner la sagesse qui émane de tes Écritures Seigneur, nous prions pour ceux qui sont dans l'égarement, pour les insensés qui rejettent ta sagesse Que ta lumière divine brille dans leur cœur et dissipe les ténèbres de leur ignorance Nous citons Proverbe 1 verset 7, la crainte de l'éternel et le commencement de la science Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction À travers cette parole que ta lumière brille dans leur cœur, les conduisant vers la voie de la vérité et de l'intelligence spirituelle Père, nous élevons aux voix pour ceux qui succombent à la paresse Accorde-leur la motivation et la force nécessaires pour embrasser le travail acharné et la diligence Rappelle-leur les paroles de Proverbe 6 verset 6, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, et deviens sage Bénis-les de la persévérance et du zèle dans leur effort quotidien Qu'ils soient des travailleurs diligents, utilisant les talents que tu leur as donnés pour glorifier ton nom Seigneur, nous prions pour ceux qui sont simples, manquant de discernement Ouvre leurs yeux à la vérité et guide-les sur le chemin de la compréhension Que Proverbe 8 verset 5 résonne dans leur cœur Apprenez, stupide, le discernement, insensé, apprenez l'intelligence Accorde-leur la sagesse et le discernement nécessaires pour éviter la tromperie et choisir la voie de la vérité Qu'ils soient toujours guidés par ta parole et ton esprit dans toutes nos décisions Seigneur, nous demandons pour les moqueurs Qu'ils reconnaissent l'importance de la correction et de l'instruction Que Proverbe 9 verset 8 soit une exhortation dans leur vie Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse, reprends le sage, et il t'aimera Que ton amour incommensurable atteigne même les cœurs les plus endurcis Ouvre leurs yeux à la réalité de ta grâce et de ta miséricorde Les détournant de l'orgueil et les ramenant humblement à tes pieds Seigneur, nous te remercions pour ta patience infinie envers nous, tes enfants Que cette prière soit un rappel constant de notre dépendance de toi et de notre désir de marcher dans tes voies Dieu de grâce, nous te prions pour la transformation de ces cœurs Que ta sagesse soit révélée à tous, éclairant leur chemin vers la connaissance et l'amour que seul tu peux offrir Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501